bonjour salut c'est jason by aujourd'hui vidéo que j'attendais de faire avec impatience de la vidéo donc qui va concerner mes propres tatouages présenter ceux du bas de mon corps et ça commence tout de suite allez c'est parti donc on commence tout de suite par le premier qui a été réalisé par fabi donc on peut voir c'est maintenant avec le l'avion qui décolle cet avion en fait il est censé représenter mon père que j'ai perdu et on peut voir un 8 sur l'aile et en gros ça représente son envol de cette planète commence bien cette vidéo vous pouvez voir que l'artiste a complètement changé de style il est passé sur un style beaucoup plus animalier texturé en tout cas si vous souhaitez le retrouver il est du côté de lyon le second tatouage n'est nul d'autre qu'un tatouage de coeur étant donné que c'est pour mon animé préféré dans le broset bien entendu vous pouvez voir cette superbe caméo ce qui a été fait donc par morse qui maintenant il tatoue en angleterre le prochain tatou et non des moindres car c'est un artiste qui sera très prochainement sur la chaîne dans l'annuaire du tatou en la personne de koa qui a eu l'occasion donc de me tatouer cette arrière de cuisse vous pouvez voir ici quelque chose de l'animalier texturé un peu dans le délire franchement j'ai adoré enfin j'adore cette pièce c'est une de mes préférées donc quoi quitte à touche et all blue en blue qui sera donc très prochainement sur la chaîne ici c'est un des tatouages que j'ai fait en convention donc à celle de lille où d'ailleurs je serai en tant que blogueur très bientôt d'ailleurs il ya un concours sur mon compte instagram donc n'hésitez pas à aller voir et à participer en masse et donc regardez vous pouvez voir c'est un tatouage donc de tigre réalisé sur le genou donc fait en convention et ben franchement impeccable je vais pas faire genre ouais warrior mais vraiment très bonne séance on a discuté tout donc c'est passé assez vite et niveau douleur les genoux m'avait dit que j'allais douillet pas dire que j'ai rien senti mais ça a été largement co particularité je vais signer mes tatouages sur mes jambes regardez on peut voir que j'ai fait signer le tatouage donc la plupart de ceux de mes jambes en tout cas pour les artistes qui ont accepté ils sont signés n'oublie pas ce motif de prendre en compte que c'était un apprenti au moment où j'ai été donc tatoué par fleur de guillotine qui tatoue à la veuf noire donc à lille et lors de son apprentissage et j'avais fait le cobaye savoir que l'avantage de ces tatouages c'est qu'ils sont souvent à moindre coût car où l'apprenti l'offre car vous acceptez au moment vraiment où il débute oui fait des prix vraiment bas vous c'est juste pour l'ouverture de lui et le temps pris quoi ça peut être des opportunités à saisir pour avoir des tatouages pas cher et qui sont néanmoins de qualité et également pour vivre une expérience cool et aider quelqu'un le prochain c'est un artiste que j'ai pu voir souvent à c'est c'est la méchique s'il a eu son propre salon du côté de berck et maintenant il va prendre son envol à montréal je pense donc voilà si vous voulez le retrouver faut pas tarder là c'est le moment où je vérifie où je regarde les gens parce que je sais plus où j'en suis et je regarde lequel vous présentez je vais vous présenter celui ci allez donc vous pouvez le voir juste là bien sûr c'est celui de erwanito qui tatoué à l'époque chez artax je crois qu'on dit tatou maintenant il est chez brico brico j'ai aussi une pièce donc je vous en profite pour vous la montrer également donc pour revenir sur celle d'erwanito vous pouvez voir un petit délire d'ag ou dedans se cache un petit bout de sabre laser je voulais un tatouage un peu pop culture mais pas trop non plus c'est ça que j'aime bien dans dans mes tatouages j'essaie de dissimuler des petits des trucs comme ça et concernant celui de brico il a été réalisé donc en convention encore une fois à lille et forcément quand on aime les tatouages trad et qu'on est sur l'île on doit passer dans les mains de brico celui ci c'est fait par pierre b le suivant regardez moi cette pièce monstrueuse c'est un flash que on a transformé en feed avec un peu de free end pour pour régler le placement fait par jody donc en plus je me rappellerai tout le temps parce que je l'ai fait donc quand j'ai vécu en australie à melbourne à celui là et je les méritais pendant trois quatre jours j'ai boité mais en tout cas je dis donc de base allé de los angeles et là l'été sur melbourne en australie et franchement bête d'expérience bête de souvenir en fait quand même se faire tatouer l'autre bout du monde trop cool quoi ensuite on revient chez old blue avec vincent il est toujours chez old blue donc à l'époque j'avais déjà fait là-bas il est encore là bas donc bientôt on va se re rencontrer cette fois ci dans un autre contexte donc je ne spoil pas trop son travail vous verrez donc sur sur la vidéo donc là le tatouage de vincent parle de lui-même c'est c'est un sur chaque jambe donc pour qui représente les années de naissance donc de mes parents après j'ai été un tatouage un peu kawaii donc fait par tochi qui bosse dans un salon donc sur l'île le hand in hand vous avez vu c'est de super accent enfin bref bah pareil les pieds on m'a dit tu vas douiller bah non j'ai pas mal et du coup là une petite anecdote c'est le personnage préféré de ma maman donc je les fais un peu en petite dédicace pour elle et fourchette juste quand je vais voir le film j'ai dit ah vas-y un jour je le ferai en tatouage ouais vas-y mytho machin c'est fait et en plus sur le pied le prochain artiste donc je les ai rencontré au portugal à lisbonne donc c'est là bas qui a pu me tatouer en fait là pareil une petite anecdote c'est que ma copine était en train de se faire tatouer et lui il avait fini de tatouer du coup on a discuté un peu je me dis ah ouais vas-y j'ai un délire que j'aimerais faire plus longtemps il ya mon pokémon dans france c'est lui parce que bah voilà la première carte que j'ai vu c'est celle là peut vous la montrer d'ailleurs attendez ça y est je vais regarder c'est un magnéton donc bien sûr là c'est dans sa version japonaise parce que je suis allé au japon et du coup j'ai racheté sa 880 m donc c'est pas celle là que j'ai eu à mon enfance mais c'est la même et c'est pour ça que j'ai voulu me faire le magnéton et du coup je lui ai expliqué en mode ouais j'aimerais bien faire ça et tout ça n'est pas qui c'était il était pas trop univers pokémon et on est parti sur ce délire là et voilà aujourd'hui j'ai mon petit magnéton je suis en train de me tortiller pour trouver les tatouages qui me manquent le prochain c'est un le deuxième que j'ai fait donc sur mes jambes c'est un tatouage qui a été réalisé par un artiste de san francisco cette fois ci au mondial du tatouage donc la convention à dire avec le plus de renommée à paris du tatouage donc de base je regardais les artistes et j'ai vu son délire donc en fait son délire à l'époque c'était de faire des visages où les personnages ou leurs yeux mais c'était pas leurs yeux c'était ce qu'il voyait c'était ma période un peu geek je faisais du rétro gaming donc le rétro gaming en plus il n'était pas encore son expansion donc c'était encore accessible et moi j'étais dans ce délire là et du coup je me suis dit tiens allez vas-y je vais lui proposer de faire un truc dans son style en croisant mario et voilà ça a donné ça donc on peut voir le niveau de jeu avec la manette et le côté grosse barbe c'était parce que pareil c'était un peu la mode du hipster donc faire des tatouages à la mode faut pas faire je suis d'ailleurs je pense pas que ce style mais quand même mot ça retrace un peu ma vie donc on a pu voir du dragon ball du mario star wars enfin bref il ya des petites références par ci par là mais toujours mélangé donc sur mes jambes au style trad le prochain encore une anecdote il a été réalisé par un italien qui répond non simon donc encore en convention la même où je me suis fait tatouer donc le tigre fait par mon petit le même jour et c'est juste que je suis allé voir mon petit en disant que j'étais arrivé et il m'a dit ouais bah finalement je t'avais dit telle heure on va décaler d'un petit peu et du coup pas pour patienter j'ai eu l'idée de faire un tattoo voilà tout simplement mais donc le motif je l'ai adopté comme ça en défilant dans les allées en me disant allez je vais je vais faire celui ci d'ailleurs je crois que c'était la le premier stand de la première allée pas besoin de chercher plus en vrai je me rends compte que j'ai quasiment aucun tatouage réfléchi parce que même ceux où il ya une petite histoire ça s'est créé comme ça quoi c'est pas en mode je réfléchissais bref on en arrive au motif donc de hanto ça y est vous le voyez enfin voilà c'est ce motif là je sais pas ce que vous en pensez moi en tout cas j'adore on retrouve bien sa pâte à hanto et c'était une très bonne séance je me rappelle c'est pour ça que je me suis dirigé vers eux donc pour faire la nuit le prochain tatouage donc c'est un serpent réalisé par l'ina qui tatou donc sur paris j'adore le style qu'elle fait surtout à cette époque là vous voyez les traits les traits bleus là comme ça dans ce blanc enfin je sais pas j'adore les petites anecdotes donc c'est que ce jour là je devais me rendre dans enfin je devais aller faire une activité en belgique et malheureusement il pleuvait de ouf et du coup je me suis dit ouais non vas-y on y va pas et j'ai vu qu'il y avait cette convention donc c'était à lille c'était une plus petite convention et c'est pas la grande qui nous attend là et elle était là à la vie de la dispo je suis tombé sur slash je me suis dit allez let's go quoi il ya celui ci ou depuis tout à l'heure je cherche sur insta je trouve plus qui m'a tatoué donc peut-être d'ici le temps que je fais mon montage je l'aurais trouvé et donc là vous voyez mais au moment où je vous le dis j'en sais plus je suis désolé en plus j'adore ce moti c'est même l'un des préférés souvent les gens c'est l'un de ceux qui préfèrent sur mes jambes et ça me revient plus et je les pas retrouvé sur mon stock on en arrive aux deux derniers là c'est un délire que j'ai fait donc avec un ami tatoueur à moi dont je tairai non parce que il m'a autorisé à moto tatoué alors je sais que ça peut pas être très bien vu tout ça mais faut savoir que moi je l'ai fait dans un salon donc dans un lieu fait pour ça que j'étais entouré par un professionnel donc dans les normes d'hygiène donc c'est un peu comme si j'étais en réalité un apprenti et que plutôt que faire sur de la fausse peau je l'ai fait sur moi même voilà c'est la fin donc de cette première vidéo sur la présentation de mes tatouages la deuxième sera beaucoup plus courte parce que il y en a tout simplement moins moins de choses à dire j'espère que cette vidéo vous a plu voilà ça vous permet d'un peu mieux me connaître un peu mieux connaître les artistes donc que j'ai pu côtoyer peut-être également vous donner des idées des influences n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire à partager avec moi également si vous avez besoin d'un coup de main pour vous vous décidez je peux vous diriger ou contactez moi sur instagram enfin bref allez me follow vous connaissez la chanson en attendant n'oubliez jamais good vibes only ciao